Bon lundi soir, tout le monde. Bon début de semaine. Ce que vous voyez à droite de l'écran, c'est ce qui se passe en direct de Chicago. C'est la Convention du Parti démocrate, l'ancienne secrétaire d'État, ancienne candidate à la présidence des États-Unis, Hillary Clinton, ancienne première dame également, qui prend la parole à l'occasion de cette Convention démocrate qui va durer jusqu'à jeudi. L'occasion pour le parti de lancer officiellement sa campagne, de nommer officiellement sa candidate, Kamala Harris, qui a pris la parole un peu plus tôt d'ailleurs. On va y revenir. Ce soir, l'invité d'honneur de la Convention, c'est le président actuel, Joe Biden, de même que la première dame, Jill Biden, qui s'apprête au cours des toutes prochaines minutes à prendre la parole en direct de Chicago. D'ailleurs, on s'y rendra en direct. Bref, la semaine qui s'annonce, elle risque d'être cruciale dans la course à la Maison-Blanche. Notre envoyé spécial, Richard Latendresse, est en direct ce soir de Chicago. On va vous retrouver, Richard, et ensuite, on va aller jaser avec Stéphane Bureau de ce qui se passe. Vous avez été sur le plancher ce soir de la Convention démocrate, et l'ambiance est électrisante, Richard. Tout à fait. Et Pierre-Louis, c'est important de souligner que si je devais trouver un repère pour bien représenter ce que j'ai ressenti depuis le début de la soirée ici, même en fin d'après-midi, c'est l'accueil qu'on a réservé à Hillary Clinton. Ces applaudissements qui n'en finissaient pas. Alors, cette longue ovation, cette démonstration d'amour à l'égard de celle qui a représenté le parti en 2016, et elle a souligné à quel point elle avait reçu des dizaines de millions d'appuis, davantage que Donald Trump à ce moment-là. Trois millions de plus d'électeurs l'avaient choisi plutôt que lui. C'est lui qui avait remporté l'élection présidentielle à cause du phénomène du collège électoral. Mais ce que je veux ramener dans la conversation, Pierre-Olivier, c'est effectivement ces délégués auxquels j'ai parlé, qui viennent de partout aux États-Unis, dont l'espoir de pouvoir rester à la Maison-Blanche est animé par l'arrivée de Kamala Harris dans cette course-là. Ce sont des gens qui reconnaissaient au départ qu'il y a un mois, les choses étaient totalement différentes. Et moi, je m'en étais franchement rendu compte lorsqu'on était à Milwaukee pour la Convention républicaine. Et je parlais aux délégués républicains qui, eux, partageaient non seulement leur espoir de remporter la Maison-Blanche, mais la confiance que ça allait se passer avec Donald Trump parce qu'ils avaient devant eux un candidat vieilli, affaibli, Joe Biden. Et là, tout d'un coup, ce sentiment-là, c'est du côté des démocrates qu'ils se retrouvent. Cette confiance-là, cette volonté d'aller de l'avant avec cette femme-là, se reproduit avec ces cris, cet appui, cette expression de joie. C'est le mot qui revient constamment, une joie retrouvée au sein du Parti démocrate. Et c'est ce que j'ai constaté tout au long des dernières heures. D'ailleurs, bon, Richard, Hillary Clinton, elle est derrière vous. On entend les réactions de la foule, des réactions qui sont nombreuses. Il y avait une autre invitée de marque, invitée surprise ce soir pour cette première soirée de convention. Et c'est Kamala Harris elle-même qui est venue livrer une allocution. Elle s'est invitée elle-même à sa propre convention. Et on voit à quel point on revoit les normes sur ce plan-là. Parce que j'ai assisté à bien d'autres conventions. Et habituellement, il y a un build-up, comme on dit. On s'arrange pour présenter les choses de telle façon pour que le jeudi, la dernière journée de convention, soit le moment où on accueille avec autant d'enthousiasme la ou le représentant habituellement du parti. Mais Donald Trump, au cours de la convention républicaine, se présentait à chaque soir, s'assoyait dans la tribune et écoutait les personnes qui prononçaient leur discours. Bien, elle-même, ce soir, s'est prononcée Kamala Harris. Un délire dans cette foule, Pierre-Olivier, lorsqu'elle s'est présentée. Et elle-même, elle a rendu un hommage touchant à Joe Biden, qui va donc parler dans quelques minutes. On peut l'entendre. Our incredible president, Joe Biden, who will be speaking later tonight. Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you. Thank you, Joe. And looking out, looking out at everyone tonight, I see the beauty of our great nation. People from every corner of our country and every walk of life are here, united by our shared vision for the future of our country. And this November, we will come together and declare with one voice, as one people, we are moving forward. With optimism, hope, and faith, so guided by our love of country, knowing we all have so much more in common than what separates us. Let us fight for the ideals we hold dear and let us always remember when we fight, we win. God bless you. God bless the United States of America. Good night, everyone. Bon, apparition surprise de Kamala Harris ce soir. Elle sera de retour jeudi, théoriquement, à la convention. S'il avance là, il n'y a pas d'autres surprises. Et ce soir, dans quelques minutes, Joe Biden, lui, va arriver sur scène. À quoi doit-on s'attendre, Richard, de ce discours-là? Alors, Satan n'a pas un discours rongé par la rancœur, comme certains le craignaient après avoir été écarté de cette course à la présidence. Il s'est cru jusqu'à la dernière seconde. Certains le sentent qu'encore aujourd'hui, ils croient qu'il aurait été capable de battre Donald Trump dans cette course à la présidence. Mais on nous dit qu'il est passé à une autre étape. Il a compris à quel point il y a une nouvelle ferveur qui vient de la présence de Kamala Harris au sommet du ticket démocrate. Le fait que Tim Walz se soit joint à elle vient aussi dynamiser d'une façon qui lui plaît, ce duo démocrate-là. Donc, on s'attend à un discours où il va passer le flambeau en bonne et due forme à sa vice-présidente, mais aussi il va souligner aux Américains, rappeler aux Américains que son gouvernement a une longue suite de réalisations, davantage, estime-t-il, et les observateurs sont d'accord avec lui, davantage que bien d'autres présidents pendant huit ans. Pendant ce temps-là, je m'interromps un peu. Hillary Clinton termine son discours. Pierre-Olivier, il faut que je vous fasse entendre la paume. Les gens sont en liesse tout autour et ça me permet de poursuivre alors que Joe Biden va parler des réalisations de son administration. Vous savez, lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche, on était au cœur de la pandémie. Il a réussi à faire accepter un plan de sauvetage exceptionnel de 1 900 milliards de dollars qui a redancé l'économie américaine. Son investissement dans les énergies renouvelables, cette façon de réunir les alliés au sein de l'OTAN, tout ça, ce sont des accomplissements qu'il pourra présenter. Mais parallèlement, et si vous me permettez, puis en lui, je termine sur ça, Hillary Clinton vient de terminer son discours avec une sorte de fièvre qui s'est emparée de la place et Kamala Harris représentera le parti démocrate dans cette course à la présidence officiellement à compter de jeudi. Juste vous dire que c'est une autre dynamique de la vie politique américaine dans laquelle on se trouve alors que la foule est enthousiaste à entendre des représentants féminines de leur parti, Hillary Clinton, Kamala Harris. Joe Biden va passer le flambeau, va dire, bon, ma génération s'en va pour laisser la place à l'autre. C'est une autre dynamique, bien différente de celle que j'ai connue il y a un mois à peine lorsque je me trouvais à Milwaukee pour la Convention républicaine. Assurément, c'est un autre parti démocrate. Richard, on ira en direct. Écoutez le discours, regardez le discours de Joe Biden et de la première dame, Jill Biden également, qui va prendre la parole au cours des prochaines minutes. À plus tard. Et...